Par la puissance des éléments qui nous composent, dont tu t'attribues les mérites sans en être à l'origine, par ton énergie virile à me rendre invisible sur un monde que tu construis et dans lequel je n'ai pas la place d'être qui je suis. Par ta fierté sincère à célébrer mon apparence en choisissant d'oublier mon esprit, par l'orgueil de ton organe et son arrogance, tu sembles vivre dans un présent où l'avenir n'aura plus la liberté de te surprendre. Il y a pourtant une rancœur glaçante par le silence de ces mots, émergente à mes lèvres pour te délivrer ses verres amères. Le besoin casse au monde d'une respiration, d'un souffle aérien embaumé de liberté, affranchi du poids de ton regard. Le sens de Thésiris, infatigable chasseur d'indésirables, engourdi par la complaisance de ses sujets, n'a pas su percevoir l'éveil d'une conscience résistante. Sous-titrage Société Radio-Canada L'oppression de ta bienveillance illégitime a engendré ton ignorance à mon désir brûlant de me sentir vivante. Ton oreille sourde à ma jouissance enfante la scission de notre espèce, par ton égoïsme à batailler contre mon sexe. Par le déni de tes larmes, j'entends de ton mutisme l'horreur du croisement de nos chemins où s'écriront indifférents. Délivré de ta pesanteur de mal, avec un dernier regard vers la terre où tu es restée, une envolée vers le large éveillera les reflets de mon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada